Bonjour à tous, c'est Xelion pour la chaîne de la Crypto Station, et aujourd'hui je vais vous faire une introduction dans le milieu des crypto-monnaies. Tout d'abord, nous allons essayer de comprendre ce qu'est une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie est donc une monnaie virtuelle, qui n'existe donc que sous forme informatique, qui est basée sur un réseau d'ordinateurs paire-à-paire décentralisé, donc sans serveur central, et sur des principes cryptographiques, qui assurent la sécurité et l'authenticité des transactions. Contrairement aux réseaux bancaires, les crypto-monnaies ne sont pas régulées par un gouvernement ou par une banque centrale, et vous en êtes entièrement propriétaire. La plupart de ces crypto-monnaies comme le Bitcoin sont également présents en quantité limitée, comme l'or, ce qui empêche l'inflation et garantit une valeur sûre pour le long terme. Pour finir, les crypto-monnaies agissent comme des monnaies réelles. Elles peuvent être stockées, échangées et utilisées comme un moyen de paiement. Elles fonctionnent d'une manière assez proche des espèces. La toute première crypto-monnaie à avoir été développée est le Bitcoin. Elle a été initialement théorisé en 2008, puis lancé publiquement en janvier 2009, par une entité ou un groupe anonyme du nom de Satoshi Nakamoto. Par la suite, d'autres crypto-monnaies plus avancées et proposant des fonctionnalités supplémentaires, comme l'Ethereum, ont été développées. La quasi-totalité des crypto-monnaies partage cependant un principe très important qu'on appelle la blockchain. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour pouvoir enregistrer les transactions, le réseau se sert d'une base de données publique et décentralisée que tous les utilisateurs du réseau partagent. Cette base de données est représentée comme une chaîne de blocs, et chaque bloc est mathématiquement lié au bloc précédent et au bloc suivant. Toutes les 10 minutes, le réseau Bitcoin génère un nouveau bloc qui contiendra toutes les transactions effectuées en Bitcoin durant les 10 dernières minutes. La blockchain enregistre donc toutes les transactions effectuées sur le réseau depuis sa création et agit comme un registre public qui contient la valeur possédée en Bitcoin de tous les utilisateurs du réseau. Contrairement aux institutions bancaires et gouvernementales, cette base de données est publique et lisible par tous, ce qui assure une grande transparence sur la gestion monétaire. Chaque crypto-monnaie dispose donc de sa propre blockchain indépendante. Cette blockchain est donc partagée sur un réseau d'ordinateurs pair-à-pair. On appelle un de ces ordinateurs un nœud. Un nœud va donc stocker la blockchain et être connecté aux autres nœuds de manière à former un réseau décentralisé, donc sans serveur ou entité centrale. N'importe qui peut devenir un nœud et rejoindre le réseau simplement en installant le programme de la crypto-monnaie voulue sur son ordinateur. Pour permettre la génération de blocs, certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin utilisent un procédé appelé « preuve de travail ». Il s'agit d'un procédé par lequel un nœud choisi aléatoirement dans le réseau va être autorisé à créer un bloc. Pour pouvoir obtenir cette autorisation, une sorte de loterie est organisée. Pour participer, un nœud doit disposer d'une certaine puissance de calcul informatique et plus la puissance de calcul d'un nœud est élevée, plus les probabilités de trouver la preuve de travail pour créer un bloc sont élevées. Ce procédé, qui est couramment appelé « minage », permet de sécuriser le réseau en rendant nécessaire une puissance de calcul physique pour sécuriser les transactions. Afin d'être rémunéré pour la puissance de calcul fournie, le réseau autorise la création d'une certaine quantité définie de crypto-monnaies dans chaque nouveau bloc. Ces nouveaux coins sont donc donnés aux mineurs pour leur participation. La quantité générée diminue également avec le temps, à part d'empêcher l'inflation. Certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin étaient autrefois minables avec un simple ordinateur. Mais avec la difficulté augmentant avec chaque nouveau mineur sur le réseau, c'est un travail qui s'est professionnalisé et qui s'effectue aujourd'hui avec des puces spécialisées. Pour stocker ces crypto-monnaies, on utilise un programme communément appelé « wallet » qui va agir comme un portefeuille. Ce programme va générer une série d'adresses qui seront en mesure de stocker des crypto-monnaies. Ces adresses fonctionnent de la même manière qu'une adresse postale, et toutes transactions vers vos adresses seront créditées sur votre wallet. Cependant, pour pouvoir émettre des transactions depuis vos adresses, vous aurez besoin des clés privées correspondantes et dont vous êtes le seul propriétaire. Il est à noter que chaque crypto-monnaie dispose de sa propre blockchain, de ses propres adresses et de ses propres wallets. Généralement, chaque wallet ne peut utiliser qu'une crypto-monnaie spécifique, mais il existe des wallets qui en supportent plusieurs. Par conséquent, n'envoyez jamais des transactions vers une adresse d'une crypto-monnaie différente. Vos clés privées doivent être protégées au maximum, car n'importe qui y est en accès peut dépenser les crypto-monnaies qui y sont liées. C'est pour ça qu'on utilise généralement un programme qui chiffre ses clés pour les protéger d'éventuelles attaques. Il existe plusieurs types de wallets en fonction de vos besoins. Par exemple, on peut noter l'existence de full wallets, qui agissent à la fois comme un nœud du réseau et comme un wallet. Ils sont lourds et complexes à utiliser, donc peu recommandés pour les débutants. Il y a les light wallets, qui sont des wallets connectés à un nœud distant, et donc plus légers et faciles à utiliser. Les paper wallets, qui sont des adresses et des clés privées écrites sur papier, afin de les mettre à l'abri d'attaques informatiques. Et pour finir, les hardware wallets, qui sont des équipements matériels spécialement conçus pour stocker des clés privées, et sont actuellement le moyen le plus sécurisé pour stocker vos crypto-monnaies. Pour acheter et vendre de la crypto-monnaie, on va devoir utiliser des services en ligne, que nous allons donc voir maintenant. On note l'existence de services en ligne appelés online wallets, qui proposent le stockage de crypto-monnaies comme une banque le frais. Il est à noter que ces services restent moins sécurisés pour le stockage de crypto, mais plus pratiques pour un usage courant. Pour acheter et vendre des crypto-monnaies contre des euros ou des dollars, il existe plusieurs solutions. La plus courante est d'utiliser un service en ligne comme Coinbase, ou d'un échange professionnel comme Kraken. Notez qu'il vous faudra effectuer une vérification d'identité, afin de pouvoir acheter des crypto-monnaies. Ceci étant dû aux restrictions européennes contre le blanchiment d'argent. Une fois acheté, je vous conseille de transférer vos cryptos vers un wallet personnel approprié. Une fois que vous disposez de crypto-monnaies comme du Bitcoin, vous pourrez facilement l'échanger contre d'autres cryptos, comme l'Ethereum par exemple, via un service d'échange comme ShapeShift, ou un échange amateur comme Bittrex. En parlant d'échanges, si vous êtes un amateur de trading, il existe de nombreuses plateformes dans le domaine des crypto-monnaies. Faites attention cependant, car leur usage est plutôt réservé aux utilisateurs avancés. Pour dépenser vos crypto-monnaies, il existe de nombreux services acceptant déjà le Bitcoin, comme par exemple la plateforme Steam. Vous pouvez également dépenser vos bitcoins sur tous les services utilisant Visa, via un service de cartes bleues comme Tenex. Pour terminer, je vais également parler rapidement de ce qu'on appelle les assets. Les assets sont généralement représentés sous forme de tokens, jetons en français, et ils fonctionnent de manière assez proche des crypto-monnaies, mais avec quelques particularités techniques. Ils sont basés sur une crypto-monnaie qui existe déjà, et qui supporte les tokens, comme par exemple l'Ethereum. Ils peuvent ensuite s'échanger sur ce réseau, comme une crypto-monnaie standard. Leur création est assez facile, et ne nécessite que peu d'expertise dans le domaine. Ces tokens sont gérés par des smart contrats, qui sont des sortes de programmes sur la blockchain. Dans certains cas, ces tokens sont générés pour représenter des stocks d'une entreprise, ou d'un produit. Ils permettent donc généralement, dans le cas où vous en possédez, d'avoir un vote pour la gouvernance du projet. Dans d'autres cas, ils servent de monnaie d'échange, dans certaines plateformes spécifiques, comme par exemple l'achat et vente de biens et de services. Pour finir, ces tokens sont généralement distribués au sein d'une ICO. C'est un événement durant lequel, des tokens sont générés en échange d'autres crypto-monnaies, ce qui permet non seulement de donner de la valeur aux tokens, mais également de financer le projet en question. Le monde des crypto-monnaies est vaste, et il y a beaucoup de choses à y apprendre. C'est pourquoi je ferai prochainement d'autres vidéos sur cette chaîne, dans lesquelles je vais rentrer plus en détail, sur le fonctionnement spécifique de certaines crypto-monnaies, comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Afin de rester transparent et impartial, je n'effectue aucune monétisation ou partenariat dans mes vidéos. Si vous souhaitez donc me soutenir financièrement, vous pouvez m'aider en crypto-monnaies dans la description. Je vous souhaite une bonne journée, et à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada